Rassemblés devant le tribunal de Bordeaux, les salariés et la CGT de Fort Blanquefort attendent une décision de justice. Le 4 juin dernier, en audience, ils avaient expliqué devant les juges que la décision de la firme automobile américaine de fermer son usine de Blanquefort n'était motivée par aucun impératif économique, mais relève d'un processus de délocalisation de la production du site girondin vers les Etats-Unis. En tout début d'après-midi, le tribunal rend sa décision. Le tribunal de grande instance de Bordeaux se déclare incompétent pour juger un tel dossier au profit de la justice administrative. Pour l'avocat de la CGT, fort de maître Philippe Brun, dans cette affaire, ni l'Etat ni la justice ne se déclarent compétents pour analyser si la cause économique pour fermer l'usine de Blanquefort est réelle ou non. Alors madame le juge, mesdames et messieurs, qui est compétent ? Il n'y a personne, ça s'appelle un déni de justice. Et donc c'est d'une gravité absolue bien évidemment. Ce contrôle de la cause économique n'a été fait par personne. Et donc jusqu'au licenciement, ça veut dire que Ford est un employeur de droit divin et en République française, c'est juste impossible. L'incompétence du tribunal d'instance sur ce dossier, c'était la thèse plaidée par le constructeur automobile américain le 4 juin dernier. Les juges viennent de lui donner raison. Pour autant, la CGT ne baisse pas les bras. Elle annonce qu'elle va faire appel de cette décision. On peut considérer que c'est la mi-temps. Et là, on a une deuxième mi-temps à jouer et on espère gagner au bout du compte. Et il faut absolument qu'on gagne en septembre, avant la notification des licenciements, avant que justement le processus final de fermeture d'usine soit mis en place. Il faut absolument qu'on arrive à gagner. Et ça reste notre objectif. Et de ce point de vue-là, on va garder encore le moral au moins un petit moment. La CGT compte livrer une bataille juridique tout azimut contre Ford. En parallèle de cet appel de la décision du tribunal de Bordeaux, d'autres procédures sont en cours. Quant à la ferme automobile américaine, elle a programmé la fermeture de son usine de Blanquefort pour le 30 septembre prochain. La production doit d'ailleurs s'arrêter dès la fin juillet. 850 salariés girondins sont concernés par cette fermeture de l'usine de Blanquefort.